Vous connaissez tous le célèbre tableau de Léonard de Vinci représentant la Seine, le fameux dernier repas de Jésus. Eh bien on oublie souvent que ce repas est en réalité un céder de Pessah et que toute la séquence du calvaire, de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, telle que racontée dans les évangiles, se déroule à Pessah, qui a d'ailleurs donné son nom à la fête de Pâques. Donc comment le christianisme s'est-il inventé à partir de sa base juive, tout en s'en séparant progressivement mais radicalement ? C'est ce qu'explore cette formidable encyclopédie « Après Jésus », publiée chez Albain Michel. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Guggenheim et Julien Darmon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Antoine Guggenheim, on est très heureux de vous recevoir. C'est la première fois qu'on vous reçoit. Dans les locaux, oui, mais souvent à travers des rencontres filmées. Notamment au Collège des Bernardins, où vous avez été très impliqué il y a quelques années. Aujourd'hui, vous êtes curé de la paroisse Notre-Dame d'Espérance, rue de la Roquette, juste à côté de la synagogue. Exactement, côte à côte. Voilà. Vous êtes très impliqué dans le dialogue interreligieux judéo-chrétien et fondateur de l'association Up for Humanness. On va en dire un mot un peu plus tard. Julien Darmon, nos auditeurs vous connaissent bien. Vous commentez la paracha sur Acadème. Oui, je fais partie des meubles. On peut faire partie des meubles. Vous êtes éditeur chez Albert Michel et contributeur à cette encyclopédie. C'est le tome 2, en fait, puisqu'il y avait eu un premier tome intitulé sobrement Jésus. Là, on est après Jésus. Vous avez co-dirigé, Antoine Guggenheim, cet ouvrage. On va parler d'abord de Pâques et de Pessar, qui tombent presque toujours en même temps cette année particulièrement. Il n'y a jamais de hasard dans les dates religieuses. Pourquoi faut-il que Jésus meure précisément à Pessar, Antoine Guggenheim ? Pour les historiens, c'est d'abord une sorte de preuve de l'absurde prétention des évangiles à être historique, parce qu'évidemment, aucun juif et aucun romain n'ont envie de faire une exécution au moment de Pâques, à tenir la foule, etc. Mais en fait, cette objection est celle que rencontrent les évangélistes eux-mêmes quand ils écrivent, 30 ans, 40 ans après les événements, et à laquelle ils répondent en disant qu'il y avait une intention volontaire de Jésus d'y accumuler à cet événement qui rassemble les juifs du monde entier sur l'idée de la libération, d'y accumuler le fait qu'il sentait que sa prédication devenait difficile et compliquée, qu'elle heurtait les puissances, les puissances de l'argent, les puissances militaires, et il avait décidé, disent les évangiles, de donner un sens à cet événement incroyable qu'était sa mort, en mourant à ce moment-là. Parce que quand on ne connaît pas très bien, ce qui est mon cas, on se dit, a priori, Jésus apporte le pardon, l'expiation dans le monde, on s'attendait à ce qu'il meure, par exemple, à Kippour, à Yom Kippour, on n'est pas que ce soit à Pessar. Excellente remarque, et d'ailleurs, les évangélistes essayent d'accumuler sur la Pâque de Jésus des signes, des textes qui sont appartenant à la liturgie de Kippour, pour manifester aussi cette dimension d'expiation. Mais alors, Julien Darmon, quand on lit les évangiles, on est surpris, effectivement, de tout ce vacarme, toute cette agitation, et cette exécution aussi, à Yom Tov, finalement. Parce qu'on est en plein Pessar, c'est pas très... Est-ce qu'alarchiquement, ça tient, ce récit ? Alors, c'est une bonne question, parce que, de fait, la critique qui a été traditionnellement avancée par les lecteurs juifs des évangiles, concernant ce procès de Jésus, puisqu'on nous représente le Sanhedrin se réunissant de nuit à Pessar, ou la veille de Pessar, c'est pas très clair suivant les évangiles, il y a un désaccord d'un jour, pour une exécution soit le 14 Nisan au moment du sacrifice pascal, soit le lendemain, le premier jour de fête, proprement dit, que ça ne correspondrait pas à la loi juive telle qu'on la lit dans la Mishnah et Talmud, et que donc, les évangiles raconteraient n'importe quoi, en gros. Alors, là-dessus, il y a deux réponses qu'on peut apporter. D'une part, dire, justement, l'intention des évangiles, c'est de montrer l'irrégularité du procès de Jésus vis-à-vis de la halacha. Ça, c'est un premier aspect. Une autre option qu'on peut avoir aussi, c'est que la halacha telle que nous, on la connaît, on la connaît telle qu'elle est codifiée dans la Mishnah et dans le Talmud, c'est-à-dire au moins un siècle et demi après la mort de Jésus, après la destruction du Temple, par un courant juif qui va s'affirmer comme le seul courant, c'est-à-dire le judaïsme rabbinique, mais rien ne dit que les gens qui tiennent le Sanhedrin, c'est-à-dire la cour suprême juive qui siège sur le mont du Temple, à l'époque de Jésus, suivent cette version de la loi juive. En réalité, elle est tenue par les Sadducéens, qui ont peut-être une autre lecture de la halacha. C'est un vestige d'une halacha qu'on ne suit plus aujourd'hui. Voilà, et d'ailleurs, on le voit aussi quand Jésus débat avec d'autres juifs, avec des pharisiens, il tient des positions qui sont plus proches que ce que nous, on considère aujourd'hui comme halacha, que ce que ses adversaires pharisiens peuvent défendre, par exemple sur la possibilité de sauver une vie à Shabbat ou pas. Et de fait, comme je le montre dans le petit article que je consacre à Rabban Gamliel dans cette encyclopédie, la tradition rabbinique nous dit qu'à l'époque de Rabban Gamliel, le Sanhedrin déménage de la salle de pierre taillée au Temple pour ne plus avoir à juger, justement, des cas de peine capitale. Et on nous dit que c'est en gros 40 ans avant la destruction du Temple, ce qui tombe à peu près au moment du procès de Jésus. Donc soit c'est la mise à mort de Jésus qui décide les pharisiens à dire qu'on ne veut plus faire partie de ce truc-là, soit en fait ils ont quitté le Sanhedrin juste avant ça, parce que déjà c'était n'importe quoi, c'était une institution qui était corrompue, qui était liée aux impératifs politiques des occupants romains. Donc il est fort possible que les ancêtres du judaïsme rabbinique aient décidé peut-être un an avant le procès de Jésus de dire qu'on ne veut plus rien avoir avec cette parodie de justice qui est aux ordres de l'occupant romain. C'est intéressant, c'est-à-dire que la proximité entre ceux qui ont donné lieu au courant pharisiens ensuite et les disciples de Jésus, à l'époque, elle est assez subtile, en fait, elle n'est pas encore radicale. Alors c'est un des acquis de ce livre, ou plutôt il rend public un des acquis de la recherche récente, c'est de fait que le simple fait d'appeler des disciples ou de se laisser suivre par des disciples de la part de Jésus, de les enseigner, de déposer en eux un germe de tradition qu'ils doivent eux-mêmes accroître dans un récit qui est une innovation créatrice et fidèle, tout cela apparente la manière même de Jésus de concevoir son ministère, son action, au cadre de l'action des pharisiens, oui c'est sûr. Alors tout cela se produit donc à Pessah, ça commence par le céder de Pessah. Dans ce céder, on a des éléments qui nous sont familiers d'un céder de Pessah classique, on a le pain, la matzah, on a le vin, le sacrifice, le corban Pessah, la viande, l'agneau, donc où est-il ? Et donc il est présent implicitement chez un des évangélistes qui est celui qui est vraisemblablement d'origine païenne, Luc, qui s'est mis en disciple de Paul et qui rapporte le récit de ce repas dans les mots que Paul utilise longtemps avant qu'il n'écrive son évangile. Et Luc évoque la présence à ce repas de ce qu'il appelle la Pâque et qui est peut-être une manière implicite de nommer l'agneau. Et s'il est nommé seulement implicitement, c'est peut-être aussi parce que le message, c'est que le corban, le sacrifice, c'est Jésus lui-même, n'est-ce pas ? Ce n'est pas sûr parce que ce à quoi Jésus s'identifie, c'est la matzah. Et laquelle, la matzah cachée ou pas, ce sont des questions extrêmement intéressantes. Ça demande l'archéologie des rites. Mais c'est sur le pain que vient la parole de Jésus, parole qui est précédée par une parole sur une coupe qui n'est pas la coupe qu'il va identifier à son sang, mais une coupe de bénédiction. Il fait qui douche à ce moment-là ? Les textes, absolument, les textes rapportent plusieurs coupes, sans les nommer toutes telles qu'elles sont dans le céder, et ils rapportent aussi une purification supplémentaire, inhabituelle, qui est dans le cas de l'évangile de Jean, celle des pieds, mais le thème de la purification supplémentaire liée au repas de Pâques est très présent aussi. Alors, il y a un parallèle frappant avec ce que nous autres juifs faisons aujourd'hui à Pessar, puisqu'on ne mange plus de corbanne Pessar, le sacrifice pascal en l'absence du temple. Nous mangeons de la matzah en souvenir de ce même corbanne. Or, Jésus dit précisément qu'il faut manger ce pain comme son corps. Il y a quelque chose de troublant, là. Oui, c'est-à-dire qu'on assiste... Bon, il faut bien voir que, de toute façon, et les évangiles, et ce que nous, on connaît comme le céder de Pessar, c'est quelque chose qui se met en place après la destruction du temple, par définition, d'accord ? Les évangiles sont écrits après la destruction du temple, et la Gada, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle se met en place vraiment après la destruction du temple. Les deux sont une réponse à la spiritualisation du rite. Voilà, c'est-à-dire qu'en tout cas, à la substitution, à la réinvention, et de comment est-ce que, finalement, l'usage de la parole, l'usage du récit symbolique, va opérer ce que les chrétiens ont appelé une transsubstantiation. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que, dans la théologie chrétienne classique, le pain de l'Eucharistie... C'est le qui est consommé tout le temps. Voilà, en réalité, une fois que le prêtre l'a consacré, ça ressemble toujours extérieurement à du pain, mais c'est plus du pain, c'est la substance du corps du Christ qui a pris l'aspect du pain, d'accord ? Voilà, c'est-à-dire que... Et que par la parole, par ce que nous, on va appeler le maguide, c'est-à-dire le récit de la sortie de Pâques, on va élever ça symboliquement, on va avoir cette centralité des coupes de vin qui ne fait pas partie du rituel biblique, qui est quelque chose d'ordre rabbinique, mais qui joue un rôle symbolique immense dans le céder de Pessar. Alors, dans ce rite, justement, du point de vue de la Torah, déjà, il y a un élément central, en plus de la matzah et du sacrifice pascal, du corban, c'est le maror, ce sont les herbes amères. Celles-là, elles sont absentes au céder de Jésus. Où est passée l'amertume ? Elle est dans les paroles. Chacun des évangélistes, à sa manière, rapporte le côté amer d'être livré par un de ceux qui partagent le repas avec vous. Parce que ça, c'est déjà connu au moment du céder, qu'il va avoir trahison. C'est à ce moment-là précis que Jésus en parle et qu'il en parle comme une question adressée à tous. Et tous disent, est-ce-moi ? Tous disent, est-ce-moi ? C'est assez frappant dans le récit. Il n'y a pas de stigmatisation de l'un ou de l'autre dans la parole de Jésus. Les évangélistes le disent. Si, aussitôt. Ils essayent de nommer et il y a même un questionnement de l'un à l'autre en disant qui ça va être. Il y en a celui qui est le plus près de Jésus à qui on demande de demander à Jésus qui ça va être. Mais il y a juste le fait qu'il a la main sur la table avec moi comme dans le psaume. Oui, j'irais même plus loin. C'est-à-dire que ce qui est dit dans les évangiles, c'est celui qui trempe avec moi, c'est lui qui me trahira. Or, qu'est-ce qu'on trempe ? On trempe le Carpasse dans l'eau salée et on trempe le Maror dans le Harosset. Donc ces évangélistes-là sont présents. Donc il y a du Maror dans l'air, dans ce céder. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Je me suis demandé aussi, puisque finalement, le céder de Pessah, il est célébré chaque semaine à la messe, puisqu'il y a ce rite de manger de la Mata, enfin l'Eucharistie et boire le vin. Comme si Pessah avait finalement pris une place plus centrale dans le christianisme que dans le judaïsme, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça symbolise, la sortie d'Égypte dans le christianisme ? Alors déjà, une fois par an, il y a le jour du rappel de ce repas de Jésus. Il y a la fête de ce repas qui est le jeudi juste avant Pâques. Donc dans la chronologie traditionnelle du jeudi soir, veille du vendredi, jour de la crucifixion, avant le Shabbat où Jésus se refait Shabbat dans son tombeau et ressurgit à l'aurore du premier jour de la semaine. Le dimanche donc. Qu'on va appeler plus tard le diès domini, le jour du Seigneur, voilà, mais qui s'appelle le premier jour de la semaine. Yom Harishon dans tous les évangiles, le premier jour des Shabbats, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ce jour-là, on lit, on relit dans la liturgie, chapitre 12 dans la numération chrétienne du livre de l'Exode avec l'institution. Et par exemple, dans ma paroisse, on va interroger un ou deux enfants en disant pourquoi est-ce que nous faisons la fête aujourd'hui ? Et l'enfant répond et puis après, mais qu'est-ce que fêtait Jésus aujourd'hui ? Et l'enfant répond. Donc on essaye de l'intégrer le plus possible dans une tradition. Sinon, tous les dimanches, de fait, il y a cette idée que l'événement pascal est ouvert. Ce ne sont pas nos pères qui, mais c'est nous, aujourd'hui. Et il y a une sorte de contemporanéité de l'événement au temps qui s'instaure avec le risque d'écraser les autres fêtes. C'est-à-dire que par exemple chez les chrétiens, il n'y a pas l'équivalent des fêtes d'automne. Il y a Pâques, il y a Shavuot, mais il n'y a pas l'équivalent des fêtes d'automne et Kippour a disparu, ce qui est d'une grande conséquence sur la mère dont les chrétiens collectivement se reconnaissent en demande de pardon. Individuellement, OK. L'église, collectivement, demandant pardon, avant Jean-Paul II, jamais vu. Mais c'est peut-être parce que le pardon a été procuré, justement, déjà, par la mort de Jésus. Il n'y a peut-être plus besoin de Kippour. Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste. Là, on arrive dans des choses qui peuvent vite devenir dangereuses, étant donné que... Voilà, si le pardon est procuré... C'est-à-dire ? Pourquoi dangereuses ? Eh bien, parce qu'il y a la possibilité de se considérer comme l'église parfaite et sainte, quelles que soient les erreurs, les fautes ou les atrocités, comme disent. Mais si je peux continuer sur cette histoire des fêtes, pourquoi est-ce que, finalement, les chrétiens n'ont pas toutes les fêtes juives ? C'est tout simplement parce qu'au début, ils sont toujours juifs, donc ils font les fêtes. D'accord ? C'est-à-dire que les premiers apôtres continuent à faire Sukkot, continuent à faire Kippour. À Pessar, ils vont donner un nouveau sens à la fête, mais ils continuent aussi de faire cette fête-là. Et par ailleurs, de la manière qu'on parlait de dimanche qui ne s'appelle pas encore dimanche, dimanche ne s'appelle pas encore dimanche parce qu'ils continuent de faire Shabbat et qu'en réalité, ils ont Shabbat et ils ont un autre jour qui est le jour du Seigneur qui va être célébré et qui va m'être célébré en réalité, d'après les historiens, le samedi soir, c'est-à-dire à la sortie de Shabbat puisque pour eux, le dimanche commence samedi soir. Donc c'est ce que nous, aujourd'hui, on appelle Mélavé Malka, le quatrième repas du Seigneur. C'est-à-dire que le repas eucharistique que les premiers chrétiens font en célébration, comme Jésus l'a institué, c'est la chose qu'il a institué, se fait à Mélavé Malka. C'est une sorte de Farbreingen chassidique où on se réunit en mémoire du Rebbe à la sortie de Shabbat et on raconte des histoires du Rebbe. C'est ça ce qu'on fait à la base. Et c'est par la suite où effectivement les non-juifs vont être de plus en plus nombreux numériquement au sein de l'Église que la transition va se faire et qu'on va abandonner petit à petit des rites spécifiquement juifs puisqu'il a été mis en place par Paul que les non-juifs n'avaient pas besoin d'être juifs pour être chrétiens. que ça va se faire. Mais en réalité comme vraiment c'est l'un des axes majeurs de cette encyclopédie cette transition se fait très lentement et elle se fait encore plus lentement dans les faits que dans les discours. C'est-à-dire que le fait que les théologiens chrétiens ne vont cesser d'insister sur la différence radicale entre le christianisme et le judaïsme est le signe qu'en réalité ce n'est pas le cas. Qu'en réalité les chrétiens de base continuent de se vivre dans une très grande proximité avec la communauté juive. Alors cette limite de l'après-Jésus Antoine Gougenheim vous l'a fixée à 250 ans. 250 ans c'est dix générations. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Bravo pour le calcul il est intéressant. Ce qui se passe à ce moment-là c'est d'abord un fruit d'une certaine élaboration théologique sur les ministères sur les responsabilités où on va de plus en plus concevoir le ministère des prêtres dont le mot signifie d'abord ce sont les anciens ce sont les anciens c'est le sénat les ékénimes voilà exactement on va leur accoler le qualificatif de kohanim kohanim date si vous voulez c'est-à-dire une fonction vraiment sacerdotale par une réflexion sur l'eucharistie l'offrande de la messe en raison de la présence même de Jésus qui se donne à ce moment-là comme renouvellement mis en présence du kippour de la croix pour dire les choses telles que eux pouvaient les dire donc institutionnalisation en même temps c'est une époque où il va y avoir des persécutions systématiques globales contre les chrétiens pour la première fois de l'histoire avec l'empire romain l'empire romain a peur sur ses frontières il se sent fragile à l'intérieur et certains nombres d'empereurs veulent perçoire le christianisme cette fois-ci comme une religion nouvelle à mesure qu'elle se détache du judaïsme elle est une religion nouvelle religion nouvelle elle n'a pas de statut autorisé et donc il y a une demande de sécurisation de la relation patriotique si on veut par rapport à l'empereur ce sont ces deux choses unité de l'église unité de l'empire qui vont conduire à un changement doctrinal et nous on a voulu s'arrêter en 250 justement pour marquer qu'il n'y a pas de destin du christianisme de devenir constantinien c'est-à-dire ? c'est-à-dire il n'y a pas un destin du christianisme de devenir le remplacement de l'empire romain avec toute la symbolique que ça implique parce qu'à ce moment-là on est encore dans la minorité on est dans la minorité dans les diversités et dans la rencontre alors justement vous parlez de rencontre vous vous êtes très engagé dans les faits dans le dialogue judéo-chrétien vous avez signé un article assez fort dans cette encyclopédie sur la théorie de la substitution c'est l'idée que l'église c'est le virus israël que les chrétiens sont le nouveau et le vrai peuple juif et vous avez des mots très durs sans donner dans l'euphémisme vous dites que 2000 ans d'anti-judaïsme tirent quand même la racine de cette théorie où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce point de vue-là ? alors au Vaudu dans les paroles officielles de l'église elle est rétractée et considérée comme une erreur comme une erreur qui finit au long des siècles par nuire au christianisme lui-même étant donné justement le fait que Jésus ses disciples et les auteurs et les premiers auteurs sont des juifs qui cherchent à comprendre le dessein de Dieu sur eux dans la réalité des gens les moins instruits dans le christianisme elle n'existe même pas c'est-à-dire que ce vieil antisémitisme de culture qui avait été injecté de fait par les théologiens pour les raisons que disait Julien c'est-à-dire de polémiquer a disparu parce qu'il n'est plus dans la culture je veux dire déjà depuis la révolution française il y a un esprit d'égale participation des citoyens au bien commun et les chrétiens non instruits au-delà de la foi qu'ils comprennent ça ne leur viendrait même pas à l'idée de comprendre que cette théorie a pu être chrétienne à un moment là où elle reste vivante c'est dans l'entre-deux c'est-à-dire dans le monde des responsables certains noms d'évêques de théologiens et autres qui continuent à penser qui n'ont pas envie de soumettre à la critique une tradition si longue est si manifeste 1900 ans d'erreur c'est quand même dur à accueillir et bien exactement et surtout qu'est-ce qui nous garantit que ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres domaines donc il y a un principe de peur la peur est toujours mauvaise conseillère même si elle signale quelque chose mais d'un autre côté est-ce qu'on ne peut pas comprendre que de dire si cette idée est fausse du vrai esprit qu'est-ce qui reste du christianisme est-ce que le christianisme est encore le christianisme dans ce cas-là et bien il est beaucoup plus évidemment lui-même mais à condition d'accoler à ce qu'on avait décidé de mettre en sous-titre le mot d'invention pourquoi ? parce que le mot d'invention vient de l'archéologie bon il a un sens très très commun vous les humains vous avez inventé les religions parce que ça vous arrangeait etc donc l'invention comme une fiction ici le mot invention évidemment on joue sur cette sur cette corde qui permet à des à des gens absolument éloignés des religions de s'intéresser à un livre comme celui-là mais c'est le sens archéologique c'est-à-dire qu'est-ce qui est enfoui et que la tradition a masqué parce que ça la gênait et ce qui est enfoui c'est le caractère profond du christianisme et à mon avis qui est un héritage juif d'inventer à chaque époque une manière de vivre le dépôt correspondant à ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre dans la vie où l'on est et le christianisme n'a cessé de se réinventer et qu'au XXe siècle il doit se réinventer de manière assez globale par rapport à la question de son lien au judaïsme pas pour des raisons intéressées c'est ça évidemment le grand soupçon c'est des raisons intéressées étant donné que vous n'êtes plus là étant donné que les juifs ont reconquis une existence civile dans nos pays parce qu'ils ont tellement souffert etc ça peut traverser l'idée de certains puisque maintenant il faut se faire pardonner qu'on va plus oser dire les choses c'est quand même la Shoah qui a fait qu'on en est arrivé là à l'adjournamento de l'église la Shoah a ouvert les yeux mais l'entrouvrement des yeux est antérieur et c'est la thèse de l'historien Joël Seban je ne sais pas si vous avez jamais travaillé avec lui qui est un jeune historien de grand talent de montrer comment suite à la révolution française de l'extérieur de l'église vient l'idée qu'ignorer l'égale dignité de tous les hommes c'est juste pas chrétien et vous avez dès le début du XXe siècle tout un courant de penseurs chrétiens de Léon Bois à Péguy de Péguy à Maritain et ça va se continuer qui n'a pas eu besoin de la Shoah pour ouvrir les yeux mais bien sûr c'est la Shoah qui a dit c'est plus possible on allait trop loin c'est pas ça c'est que ces idées venimeuses portaient un fruit destructeur c'est à dire que le ver était de genre un pomme c'est à dire quand on lit les évangiles particulièrement celui de Jean qui est celui qui comporte le plus d'occurrence du mot juif on se dit quand même on peut difficilement ne pas devenir anti-juif en lisant ces textes donc c'est l'étape où nous sommes qu'on n'a pas entamée c'est à dire après avoir relu critiquement la tradition c'est relire critiquement les écrits eux-mêmes et je pense qu'il y aura besoin de l'amitié des juifs et des plus orthodoxes d'entre eux en disant aux chrétiens vous avez un boulot de purification à faire mais on ne va pas vous montrer du doigt sans arrêt en vous disant vous êtes des nuls d'abord vos bouquins ils ont 30 ans d'existence de rédaction alors que nous c'est sur 1000 ans donc on a appris à faire avec les méchancetés notre texte il faut qu'il nous aide alors justement Julien Darmon vous l'êtes juif orthodoxe on est toujours un peu surpris de votre intérêt pour les textes chrétiens pour les textes musulmans aussi c'est un de vos domaines de spécialité qu'est-ce que ça vous apporte de vous intéresser à ça comme je l'ai déjà expliqué en réalité on est par définition si on est le croyant d'une religion plutôt que d'une autre c'est qu'on est persuadé que celle-là est plus vraie que les autres sinon on change de religion aujourd'hui on est libre de le faire donc mais une fois que j'ai posé ça voilà oui moi je suis juif parce que je pense que la religion juive est plus vraie que la religion chrétienne ou la religion musulmane notamment parce que d'un point de vue scripturaire je considère que l'interprétation rabbinique de la Torah est plus cohérente avec la Torah que l'interprétation chrétienne ou la lecture musulmane qui en est faite une fois qu'on a posé ça d'accord on est content on est confortable mais si on ne fait pas l'effort de connaître la religion de l'autre et de voir qu'en réalité les différences sont très très peu nombreuses qu'en termes voilà de valeur de folklore de folklore de rite etc il y a une très grande proximité et même une fraternité alors cette prétention de la supériorité de nos religions sur une autre c'est juste une manière de s'auto-congratuler mais elle est fondée sur rien donc il y a aussi tout un travail pédagogique à réaliser à l'intérieur du monde juif en réalité parce que quand on regarde le monde juif de près notamment dans les écoles on ne va pas se voiler la face pas comme la synagogue il y a quand même encore une très grande crispation vis-à-vis de l'église vis-à-vis du christianisme ce qu'on peut comprendre il y a 1900 ans d'antismétisme qui sont passés par là l'église a fait son aggiornamento mais les restes les juifs restent quand même méfiants oui alors j'ai envie de reprendre les mots du pape n'ayez pas peur c'est à dire oui il y a eu tout un passif d'hostilité et de violence de la part de l'église envers les juifs et l'une des formes de cette violence c'était la prédication forcée c'est à dire qu'on envoyait notamment des dominicains dans les synagogues pour deux forces lire les évangiles faire de la prédication et convaincre les juifs de la nécessité d'accepter Jésus donc ça a créé naturellement une réticence très forte à lire les évangiles il faut reconnaître aussi que la Mishnah elle-même dit que quelqu'un qui lit les livres des hérétiques n'a pas la part au monde futur donc ça a aussi beaucoup déterminé les attitudes on a la chance aujourd'hui d'être dans un monde qui est sécularisé et qu'il y a une possibilité pour n'importe qui y compris pour un gif de lire des textes chrétiens ou des textes musulmans sans que ça implique qu'il y adhère c'est-à-dire que vous quand vous lisez les évangiles vous ne dites pas oh là là je suis en train de lire ces textes que les rabbins de la Mishnah interdisent de lire non je les lis comme des documents historiques c'est des textes qui existent et qui en réalité quand on les lit on se rend compte que 95% de ce qui est dit c'est quelque chose qui correspond à ce qu'on a dans notre propre tradition je montre dans un livre à part être dans 15 jours sur l'hébreu que si on prend par exemple le serment sur la montagne on peut prendre pour chaque parole de Jésus trouver des équivalents exacts dans la tradition rabbinique donc Jésus fait finalement un serment rabbinique et ça je pense que ça permet de décrisper beaucoup de choses et c'est la même chose pour l'islam c'est-à-dire que vous prenez la deuxième sourate du Coran qui est en fait la première parce que la fatiha c'est juste une ouverture ça s'appelle la sourate de la vache c'est quoi la sourate de la vache ça nous parle du rituel des cendres de la vache rousse qui à part un juif peut comprendre de quoi on parle c'est un obscur rite de purification que la plupart des juifs orthodoxes connaissent parce que ça fait partie des lectures de la Torah mais à part ça les chrétiens ne savent pas ce que c'est en général les musulmans ne savent pas ce que c'est et justement dire ben voilà en réalité il faut être juif pour comprendre les évangiles il faut être juif pour comprendre le Coran ça permet de se sortir de cette opposition de dire mais alors si tu lis les évangiles c'est parce que tu es attiré par le christianisme et c'est vrai c'est vrai ici comme c'est vrai en Israël en Israël grâce à la neutralité de l'Etat quel que soit ses liens à la religion juive il peut exister toutes les les chivas que vous voulez les plus strictes et il existe l'université hébraïque de Jérusalem et Bar-Ilan etc. où on discute de ces textes et où les savants juifs les travaillent et comme voilà comme tu le dis qui les font avancer la compréhension de ces textes non pas simplement comme pas toxiques mais comme un besoin qu'il existe un mouvement messianique ou un mouvement prophétique même faux dans le monde de l'ampleur de l'islam ou du christianisme dire ça m'intéresse pas parce que eux s'intéressent à moi mais moi je m'intéresse pas à eux parce que je suis avant je veux dire non le judaïsme c'est pas ça et c'est précisément un ouvrage comme celui-ci une formidable encyclopédie après Jésus publié aux éditions Alba Michel qui permet ce type de rencontres de discussions entre les textes entre les personnes merci beaucoup à tous les deux Antoine Guggenheim Julien Darmon Chak Sameach de bonne fête de Pessah à tous nos amis juifs de bonne fête de Pâques à tous nos amis chrétiens et merci à tous pour votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles émissions sur Académie Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy